Hey bon, bonjour à tous ici Big Bad Hater, j'espère que vous allez tous très très bien, j'espère que votre rentrée qu'elle soit scolaire ou professionnelle s'est très bien passée. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur World of Warcraft classique. Je suis level 29, j'avance tranquillement, j'ai buté mon premier hors 2 en lui tendant une petite embuscade. J'ai participé à ma première bataille rangée contre des hors 2 qu'on a réussi à mettre en déroute. Et j'ai même vu un mage se prendre pour le World First level 60, mais en moins bien. Pour le moment, World of Warcraft classique c'est vraiment le gros kiff et j'ai vraiment hâte d'être en vacances pour pouvoir le poncer un petit peu plus. Mais bon, trêve de parler de moi, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer un objet qui va vous permettre de prendre l'avantage en combat PVP, un objet qui va vous permettre de retourner des situations un petit peu tendues et qui peut même à l'occasion vous servir en PVE. L'item en question n'est d'autre que la poussière magique qui en l'utilisant va endormir la cible ennemie pour un maximum de 30 secondes. Comment ça marche ? Eh bien c'est tout simple, peu importe le niveau de votre cible, en utilisant une poussière magique sur sa tronche vous allez lui faire faire une petite sieste d'une durée aléatoire en fonction de votre écart de niveau et ce jusqu'un maximum de 30 secondes. Pourquoi ça va vous permettre de prendre l'avantage ? Eh bien tout simplement parce que ça vous fait un stun gratos. L'utilisation de cette fameuse poussière magique n'est liée à aucun autre CD de vos sorts et donc l'utiliser aussi bien de façon offensive que défensive mais également ça vous fait un CS supplémentaire. Le temps du dodo de l'ennemi vous allez pouvoir vous mettre un petit bondage ou tout simplement prendre la fuite ou même encore vous repositionner pour prendre l'avantage en combat PVP. Et le truc le plus ouf avec cette poussière magique c'est qu'il n'y a pas de temps de cast et donc c'est un instant dodo qui peut facilement désorienter l'ennemi. Quand vous voyez un mage vous stun et vous faire faire dodo vous vous demandez ce qui est en train de se passer quand même. Mais ce qui est encore plus sympa c'est avec nos amis les rocs que l'on ne voit pas venir. Il vous engage mais malencontreusement il n'arrive pas à vous one shot vous pouvez lui balancer une poussière il fait dodo soit vous partez ou soit vous vous repositionnez pour lui montrer tout simplement qui c'est le patron. Donc autant vous dire que cet item est quand même vachement intéressant pour ceux qui veulent faire du PVP sauvage. Personnellement j'arrive dans Stranglerons dans pas très très longtemps donc je pense que je vais en utiliser plus d'une. Mais comme je le disais un petit peu avant il est aussi efficace en PVE puisqu'il va vous servir par exemple à faire faire dodo des mobs dans les donjons. Avec quand même une petite restriction ça fonctionne sur les élites mais ça ne fonctionne pas sur les boss. Si vous manquez de contrôle ou alors qu'il y a un maxi pool fail hop une petite poussière et on reprend la maîtrise de la situation. En plus le CD n'est que de une minute mais attention quand même que ce soit en PVP ou en PVE vous ne pouvez faire faire dodo à la cible qu'une seule fois. Par contre et ça c'est vraiment sympa il n'y a pas de limite de niveau pour pouvoir utiliser cette poussière. Donc autant vous dire que quand vous serez niveau 60 vous pourrez toujours les utiliser contre d'autres niveaux 60. Là maintenant vous êtes certainement en train de vous dire mais c'est trop bien cet item mais BBH où est-ce qu'on trouve ça ? Calmez-vous calmez-vous on y arrive je vous explique tout ça. Pour aller récupérer cet item vous allez devoir aller faire un petit tour dans la marche de l'ouest. Là je vous vois déjà venir les hors de haineux dans les commentaires. Oui les alli vous êtes avantagés naninana. Ah et bien oui et c'est pas grave et une fois arrivé à la marche de l'ouest vous allez devoir trouver des diables de poussière. Même si son nom ne vous dit rien son visuel lui j'en suis certain. Ce sont ces fameux mobs qui se promènent dans la marche de l'ouest de type élémentaire. Je me suis demandé justement à quoi ils pouvaient servir dans cette zone à part nous buter pendant qu'on est en train de pex. Et bien ils servent tout simplement à looter les fameuses poussières magiques. Ils sont répartis un peu partout dans la région de la marche de l'ouest. Et pour les farmer efficacement je vous invite à utiliser le petit schéma la petite ligne de farm que je vous propose. En suivant ce chemin de farm ça vous fera à peu près 7-8 diables de poussière buté par tour. Sachant également que le taux de drop de la poussière se situe entre 10 et 20%. Là je parle pour mon cas perso et donc il va quand même falloir en buter quelques-uns si vous voulez vous faire un petit stock. Le temps de repop est lui entre 5 et 6 minutes donc une fois que vous avez fait un tour les autres auront repop. Sur Wohead ils annoncent 50% de drop mais entre nous c'est pas du tout ce que j'ai vécu. Mais au final ça loot quand même plutôt pas mal. Bon ok je vous l'accorde c'est quand même un avantage d'être du côté de l'alliance pour pouvoir aller farmer ces petites poussières. Mais après mes amis de la horde rien ne vous empêche de venir faire un petit tour dans cette région. L'information que l'on peut trouver sur Wohead c'est que 3 autres mobs peuvent looter ces fameuses poussières. Mais ce sont des mobs rares avec des taux de drop vraiment très très faibles. Après il faut savoir quand même que cet item n'est pas lié et donc que vous allez pouvoir le vendre à l'HV. Et à mon avis les prix risquent de très très vite s'enflammer. Enfin voilà ce que je pouvais dire sur cet objet que je trouve vraiment sympa. Personnellement je sais que je vais les en farm pas mal parce que même au niveau 60 ça fera tout simplement un CS supplémentaire. Et ce qui est vraiment pas négligeable du tout. N'hésitez pas aussi vous à me dire ce que vous pensez de cet item si vous allez aller le farmer. Et surtout si jamais vous faites faire un petit dodo à l'un de nos amis de la horde n'hésitez pas à faire un petit screen et me l'envoyer sur Twitter. Il y a pas mal de petites choses comme ça, de petites astuces sur WoC avec différents items, différents objets, différents bijoux. Et donc attendez vous à avoir pas mal de petites vidéos dans ce genre dans les mois qui vont suivre. Si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager ça me fera vraiment très très plaisir. Moi maintenant il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne journée. Bon pecs à tous sur WoC, je vous fais des bisous, à très très vite, salut. Sous-titrage ST' 501